Musique Nous sommes toujours à Baselga di Pinet en Italie pour la suite de ces championnats du monde universitaires de patinage de vitesse avec à présent la Mastarte chez les dames. 11 concurrentes au départ, 16 tours au programme avec 2 italiennes, 3 russes et une néerlandaise. Les 2 italiennes qui sont Linda Bortolotti et Giulia Lolo-Brigida. Il y a des températures un peu fraîches pour disputer cette Mastarte. Au premier plan, casque numéro 6, la polonaise Katarzyna Wozniak. Voilà, c'est parti sur un rythme modéré. Il faut préserver ses forces pour parcourir les 16 tours. Et c'est l'italienne Linda Bortolotti qui s'est portée en tête provisoirement devant la néerlandaise Anne-Marie Boer. Troisième place pour l'instant pour l'estonienne Marine Sarap. Bien placée également la tchèque Eliska Drimalova. On essaie de profiter de l'aspiration de la patineuse qui vous précède. Pas beaucoup de visibilité pour les spectateurs. Le brouillard est tombé dans cette fin de journée ici dans le 31. Anne-Marie Boer qui a décidé de prendre les devants. La néerlandaise. Suivie comme son ombre par l'estonienne Marine Sarap en bleu. Et en troisième position la Russe Anna Pristalova. Pas d'attaque pour l'instant. Tout le monde se surveille. Inutile de lancer une attaque trop tôt. Qui pourrait faire long feu. La néerlandaise Jessica Merkens est maintenant en tête. Vinmin Knossen. Menna Troupe. Knossen qui avait réalisé des bons résultats sur les autres distances. Lors de ses championnats du monde. Avait fini sixième du 1500. Troisième du 3000 mètres. Et cinquième du 5000. Ça y est c'est parti. On passe à l'attaque. Cette fois. Avec Knossen. Ici. Toujours en tête. Devant l'italienne Linda Bortolotti. Et c'est l'estonienne Marine Sarap qui ferme la marche. Encore onze tours à parcourir. Et Knossen qui essaie de trouver son rythme. Qui va peut-être creuser un petit écart. Knossen qui est suivi par sa compatriote Merkens. Refugez. 2, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6. Et Knossen, toujours devant, avec Wozniak, la Polonaise, qui est en tête des poursuivantes. Neuf derniers tours à présent. Ça s'anime un peu dans le peloton. Il va essayer de revenir sur la Néerlandaise. Allez, Lina, allez, allez ! Oh, Fionnette ! Oh, Fionnette ! On ne peut pas trop se faire ! Oh, Fionnette ! Hop, 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 hop ! Wilmine Knossen, toujours en tête, étudiante en sciences sociales. Et derrière, à présent, Linda Bortolotti, qui avait pris le relais pour Mane et le peloton. Le second mec a remporté le sprint, le deuxième sprint. Il rapporte cinq points. Le premier sprint avait été remporté par Giulia Lolo-Brigida. Des points de bonification qui peuvent faire la différence, au final, en cas de finish serré. Et ça y est, le peloton qui a décidé de revenir sur la patineuse de tête. Un peloton qui est mené par la Polonaise Katarzyna Wozniak, en rouge. Et suivi par l'année Irlandaise Jessica Merkens. Avec Knossen qui fait tranquillement la course devant, toujours. Encore cinq tours à parcourir. Et c'est toujours la Polonaise. La Wozniak devant la néerlandaise Merkens. Qui sont les mieux placés dans le peloton. Et Knossen qui poursuit la course à son rythme. Et qui ne devrait pas conserver longtemps l'avantage si le peloton décide de passer à l'attaque. Oui, l'écart qui se réduit. Le peloton qui est en train de fondre sur Wilhelm Knossen. Knossen qui a remporté le sprint du douzième tour. Et ça y est, elle se fait rattraper par le peloton. Et c'est sa compatriote qui prend le relais. Jessica Merkens. Avec Knossen qui est maintenant à la traîne. Merkens qui est suivi par la Polonaise. Katarzyna Wozniak. Numéro six. Et le numéro trois, la tchèque Eliska Drimanova. Voilà, on ralentit un peu le rythme. Qui va permettre à la deuxième partie du peloton de recoller peut-être. Et non, ça repart de l'avant avec à l'attaque Anne-Marie Boer, la néerlandaise. Devant la russe, Anna Pristalova. Et l'autre russe, Olézia Tchernéga. Une néerlandaise et deux russes pour l'instant. Les néerlandaises qui animent cette course pour l'instant. Puisqu'après Wilmin Knossen, reléguée maintenant à la dernière place. C'est sa compatriote Anne-Marie Boer. Qui a pris la tête de la course. Anne-Marie Boer qui force le train devant les deux russes. Et la polonaise Wozniak. Dans ce premier groupe. Premier groupe qui est complété par Merkens, l'année irlandaise. Et ça accélère. Anne-Marie Boer qui essaie de conserver son avance. Toujours suivie par la polonaise Olézia Tchernéga. Avec le brassard jaune. Anne-Marie Boer qui s'impose. En ayant très bien géré cette course. Elle s'impose devant la russe Olézia Tchernéga. Et la néerlandaise Jessica Merkens. Très bien jouée tactiquement de la part d'Anne-Marie Boer. Qui n'a pas voulu attaquer trop tôt. Qui a choisi le bon moment. Et quand elle est passée à l'attaque, les russes ne sont pas parvenus à suivre son train. Ce qui permet donc à Anne-Marie Boer de s'imposer dans cette ma start. Trois néerlandaises parmi les quatre premières. La première italienne Linda Bortolotti termine cinquième devant Giulia Lolo Brigida. Anne-Marie Boer qui s'impose avec un total de 20 points. Merkens 22 points pour la troisième place. Elle avait récolté des points de bonification sur les deux derniers sprints. On revoit cette fin de course avec Anne-Marie Boer. Ici c'est Wilmine Knossen en début de course. Qui était suivie par Linda Bortolotti en tête du peloton. Et là on voit le moment où il y a une sorte de passage de relais entre les deux néerlandaises. Knossen qui lâche l'affaire et Anne-Marie Boer qui passe à l'attaque. Et qui donne toute sa puissance pour passer la ligne en tête. Deuxième place décrochée de justesse par Olézia Tchernéga. Juste devant Jessica Merkens. Anne-Marie Boer qui remporte sa première médaille à l'occasion de ses championnats du monde universitaires. Sa meilleure performance, ça avait été une sixième place sur le 3000 mètres. Même si par équipe lors de la poursuite, les néerlandaises avaient terminé deuxième. C'est une très belle victoire pour l'étudiante de l'université de Gros-Ninge dans cette Mastarte.